Hello ! J'espère que vous allez bien. Je reviens pour un petit vlog et ce sera un vlog week-end à mille. C'est la première fois de toute mon existence de petite lectrice que je suis que je fais un week-end à mille. J'ai jamais fait de week-end à mille parce que je suis une personne très challengeuse et j'aime pas perdre. Même si c'est un challenge gentil, mignon, tout ça, juste pour s'amuser, j'aime pas réussir. Donc, voilà, mon âme compétitrice me dit à chaque fois, Laetitia, il faut que tu gagnes. Mais écoutez, ce week-end, en théorie, je ne suis pas censée faire beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer. Et puis, si on n'atteint pas les mille pages, c'était pas grave de recommencer ce petit vlog. Sauf que j'ai un peu zappé de prendre la caméra et je me suis mise à lire. Et en fait, je n'ai pas su m'arrêter de lire. Enfin, si, je suis m'arrêtée de lire, mais je n'ai pas arrêté de lire pour prendre ma caméra. Donc, là, il est un peu tard. Il est 2h du matin et j'ai fini mon premier livre du week-end à mille pages. Je vais vous parler brièvement du livre que j'ai lu. Donc, le premier livre que j'ai lu pour le week-end à mille pages, il fait 284 pages. C'est Les folles enquêtes de Magritte et Georgette, Nom d'une pipe, de Nadine, mon fils. J'ai lu ce livre parce que Benjamin, du blog Benny Books, en a parlé, on en a parlé, je crois, rapidement. Il m'a conseillé ce livre sur Twitter, je crois. Je me suis dit, bon, je l'ai vu à la librairie. Je me suis dit, ok, Laetitia, il en a parlé. Ça avait l'air d'être chouette. Du coup, allez, c'est parti, je vais les prendre. Je me suis dit que ce serait une bonne lecture, sympa pour faire ce petit challenge. Puisque, bah, c'est un petit cosy mystery. Donc, c'est super chouette. Enfin, ça se suit facilement les cosy mysteries en général. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de pouvoir le lire. Comme le nom m'indique, ici, on parle de René Magritte. Alors, j'avoue que je ne suis pas une spécialiste de peinture. Je connais brièvement quelques-unes de ses œuvres parce que, bah, voilà, je connais quelques-unes de ses œuvres, quoi. Mais je ne suis pas, je ne connais pas ce peintre à fond. Et du coup, j'ai trouvé que c'était super sympa de pouvoir en apprendre un peu plus. On apprend, du coup, quelques anecdotes qui sont vraies par rapport à certaines choses dans ce roman. Et j'ai trouvé ça super chouette d'en apprendre plus. Et même si c'est romancé, que c'est un cosy mystery, donc évidemment, que, voilà, les enquêtes, voilà. Mais j'ai trouvé ça vraiment très sympa de se familiariser avec le peintre et un peu de son histoire via ce roman. Franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture. C'est un bon cosy mystery. Moi, j'aime bien les cosy mysteries. Je n'ai pas trouvé directement qui était le tueur dans ce roman. Et je trouve ça chouette parce que j'aime bien creuser avec les personnages, enquêter, savoir qui c'est, essayer de trouver pourquoi la personne a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête et tout. Bref, j'adore ça, j'adore ça. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Donc, merci pour le conseil. C'était vraiment une chouette lecture. Je crois qu'il y a un tome 2 qui est déjà sorti, il me semble. J'avais jamais lu de livre de cette autrice. C'était la première fois que je lis. J'ai trouvé ça vraiment super chouette. C'était facile à lire. Franchement, bon, il est 2h du matin. Donc, évidemment, je l'ai lu pas mal de temps. Je crois que j'ai commencé à lire vers 21h, 22h. Et donc, ça m'a pris un peu de temps. Parce qu'il faut manger. Tout ça, je n'ai pas fait que lire. Donc, bref. Donc, vraiment, c'était super chouette. Si vous aimez les Cosy Mysteries, je vous conseille. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller, dites-moi dans les commentaires. Parce que j'adore, j'adore, j'adore ça. Je trouve ça vraiment super super sympa. J'ai même créé une playlist spéciale avec des musiques dedans. Je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le blog de Benjamin qui est super chouette. Si jamais vous le connaissez pas, il fait des chroniques super sympas. La suite de ce week-end à 1000, en théorie, je devrais lire 2 autres. Mais c'est pas dit que le programme ne change pas. Parce que, vous savez, des fois, j'ai plus envie de lire ce livre-là. Donc, je me dis... Voilà. Donc, peut-être que demain, j'aurais plus envie de lire. Donc, je vous présente quand même les livres que je vais lire. Donc, j'aimerais bien lire L'étrange malaventure de Mirella de Flore Vesco. Ce roman m'a l'air super sympa. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Peut-être 3-4 mois, je crois. Pas très longtemps, ouais. Alors, je crois que c'est une réécriture de contes. Mais c'est la réécriture, vous savez, c'est un joueur de flûte qui va arriver. Parce que la ville est remplie de rats. Et du coup, il va doyer les rats. Je crois que c'est une réécriture, mais beaucoup plus sombre de cette histoire. Je ne suis pas sûre de ce que je dis. Donc, je vous en dirai plus si, effectivement, je le lis demain ou dimanche. Enfin, demain, on est déjà samedi puisqu'il est 2h du matin. Mais bref, demain pour moi, c'est quand je dors. Donc, voilà. Je ne sais pas si je vais lire ça, mais c'est censé être au programme. Et ensuite, j'aimerais bien peut-être lire, ce qui est quand même une bonne brique, le tome 2 de Movers de Megan McIsaac. J'avais adoré le premier tome et j'ai vraiment bien envie de savoir la suite. C'est écrit franchement assez gros, je vous montre. Voilà. Et si je lis ces 3 livres, ça me fait un total d'un... Enfin, c'est 2 livres, du coup, puisque j'ai déjà lu le premier livre. Ça me fait un peu plus de 1000 pages. Je ne suis pas sûre de lire ces 3 livres. Peut-être que je changerai de programme au dernier moment et que je remplacerai peut-être par un livre audio parce que je n'ai pas de livre audio. Et les livres audio, c'est quand même super sympa. Donc voilà, et puis je ne suis pas sûre de réussir non plus puisque je crois que dimanche, c'est le day dans Pokémon Go. Donc je suppose que je vais aller jouer. Et donc, ça me laisse beaucoup moins d'un pour lire. Voilà pour cette petite introduction de vlog. Sur ce, je vais aller dormir parce qu'il est quand même 2h du matin. Et normalement, en théorie, les gens dorment à 2h du matin, mais pas moi. Sur ce, on se retrouve demain pour voir ce que je vais lire. Et si je vais réussir à obtenir ce challenge, je ne suis pas sûre moi-même d'arriver aux 8 pages, mais on verra bien. J'en profite pour vous montrer ce que j'ai fait. Je suis en train de faire une mini bibliothèque. Et du coup, j'ai fait ça ce matin, enfin aujourd'hui. Du coup, là, je ne peux pas vous montrer parce que c'est en train de coller. C'est une petite bibliothèque. Là aussi, là aussi, là aussi. Et celle-là aussi. Hop ! Voilà, trop mini. Et en fait, c'est des petits bouts qu'on doit monter. Et je vous montre ce que ça donne à la fin. Ça doit donner ça à la fin. Pour l'instant, vous remarquez que c'est très joli. Ça, c'est très beau. Mais quand on voit ce que j'ai fait, on se demande comment ça va arriver à là. Bref, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Et pour l'instant, franchement, je trouve ça sympa. Après, ce n'est pas forcément très très bien expliqué à certains endroits. Parce que je me suis trompée à un endroit notamment. Sinon, pour l'instant, ça va. Mais c'est un peu long par contre à faire. Parce que pour faire tous ces petits meubles, si tu mets à peu près trois heures, je crois. Parce qu'il faut coller, attendre que ça sèche, tout ça. Et puis, il y a plein de petites étapes qu'on ne voit pas forcément quand le truc est fait là. Donc, voilà. Bah écoutez, j'espère que j'aurai fini avant trois mois, quoi. Parce que j'aimerais bien l'avoir fini. Mais je vous montrerai l'avancée petit à petit dans les vlogs. Et je vous montrerai à la fin si ce que j'ai fait, tout ça, ça donnera ça. J'espère, parce que c'est très mimi. On est samedi et j'ai lu un petit peu ce matin. Il doit être vers... Il est lu, il doit être 15h-14h. J'ai commencé l'étrange malaventure de Mirella ce matin. J'ai lu 45 pages, ouais. Et ce qui fait le total de pages pour 329 pages pour ce début de week-end. Ça va, j'avance vraiment tout doucement. Je ne sais pas si j'ai eu raison de prendre cette lecture-là parce que je n'avance pas vite. Effectivement, c'est une réécriture de contes. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Donc là, je suis vraiment au tout début. Je viens juste d'aller au chapitre 2. Dans le chapitre, on fait la connaissance de Mirella qui est cette jeune femme qui est en fait une porteuse d'eau. En fait, dans la ville de Hamelin, les enfants orphelins sont pris pour porter l'eau aux autres gens. Donc, ils prennent des seaux et ils vont porter l'eau. On commence tout juste à faire sa connaissance. Je ne sais pas trop, trop où ça va en venir. Mais pour l'instant, j'aime bien. Je ne sais pas si c'était une très bonne idée de prendre ce roman pour ce week-end à mille puisque c'était écrit dans un langage... Enfin, ça se passe au 16e ou 17e siècle, je crois. Et c'est écrit un peu comme il parlait à l'époque. Et il y a des veaux qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Donc voilà, ce n'est pas très très facile à lire, genre comme un figou, un truc comme ça. Donc, il faut plus réfléchir. Donc évidemment, je mets plus de temps à lire celui-là. Je ne sais pas du coup si c'était une très bonne idée de le prendre. J'aurais mieux fait de prendre un truc plus simple à lire. Mais bon, j'aime me compliquer la tâche apparemment. Donc voilà, pour l'instant, j'aime bien. J'ai hâte du coup de savoir ce qui va se passer parce que pour l'instant, on n'entre pas vraiment dans le vif du ciel. Enfin, je comprends le chapitre, mais je trouve ça sympathique. Donc voilà pour cette petite lecture. J'ai hâte d'en savoir plus. On est samedi et je reviens pour faire un petit update de ce que j'ai lu du coup aujourd'hui. Alors, il est 1h du matin, je crois. Et je n'ai pas vraiment beaucoup, beaucoup avancé. Donc du coup, comme je vous ai dit ce matin, j'ai lu un petit peu L'étrange malaventure de Mirella. On suit à page 181. Donc j'avance, il y a 280 pages, oui, 280 pages dans ce petit livre. Donc il me reste à peu près 100 pages à lire. Donc je pense que je l'aurai fini demain, celui-là. C'est effectivement du coup une réécriture du conte du joueur de flûte. Pour l'instant, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Depuis ce matin, du coup, j'ai lu pas mal de pages puisque ce matin, j'étais à page 50 ou 40, je crois, je ne me rappelle plus. Et du coup, j'ai lu pas mal et je me suis vachement bien attachée à Mirella. Contrairement à ce que je disais ce matin où c'était peut-être un peu difficile à lire, finalement, ça se lit tout seul. Enfin, ça ne se lit pas aussi facilement qu'un feel-good, une romance que tu peux lire en une journée facilement sans voir les pages diffiler. Mais finalement, même s'il y a des mots qui sont un peu parfois compliqués et que parfois, on est obligé de regarder le lexique à la fin. Sinon, mis à part ça, franchement, ça se lit assez facilement. Je me suis bien prise dans l'ambiance de ce livre et franchement, j'aime beaucoup Mirella. Elle est vraiment très intéressante et très intrigante et je me demande vraiment ce qui va se passer à la fin. Le livre est parsemé de petites chansons et je trouve ça vraiment très très intéressant. J'aime beaucoup les petites chansons qu'il y a à l'intérieur. Du coup, ça donne un charme à la lecture. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je me demande vraiment du coup comment ça va se finir et qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire. Donc, je suis très intriguée. Par contre, du coup, je n'ai pas fini aujourd'hui parce qu'au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de lire. Enfin, je n'ai pas passé ma journée à lire. Enfin, j'ai fait d'autres choses et je n'ai commencé à lire que vers 20h, je crois. Et donc, au bout d'un moment, je... Voilà. J'en avais pas l'heure de lire, quoi. Je me disais, bon, ça suffit. Donc, j'ai arrêté de lire ça et je me suis dit, bon, ce serait sympa de se prendre un petit livre audio parce que je me dis, je ne pourrais pas passer... Enfin, j'ai d'autres choses à faire et j'aimerais bien lire un petit livre audio en faisant ce que j'avais à faire. J'ai deux crédits sur Audible et je me suis dit, bon, je vais aller piocher dans ma liste d'envie et dans ma liste d'envie, il s'avère que j'avais les comptes de la rue Broca. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un dessin animé que je regardais quand j'étais petite. Je devais avoir... J'étais vraiment très petite. Je ne sais même pas quel âge j'avais quand je regardais ça. Peut-être... En tout cas, j'avais moins de 8 ans, ça, c'est sûr. Mais je regardais ça et j'adorais, j'adorais. J'avais toutes les cassettes chez moi. Je suppose qu'elles sont encore là, je ne sais pas. Et je regardais ça, je passais des jours entiers à regarder les comptes de la rue Broca. Franchement, j'adorais. Et donc, je me suis dit, je n'ai jamais, jamais lu ces comptes. En fait, j'ai connu les comptes qu'à travers les dessins animés. Et en fait, à travers les dessins animés, c'est tout de même un peu différent de la lecture parce que je connais les comptes, mais je ne les connais pas vraiment comment c'est raconté. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, on va les prendre. Et j'ai lu... Alors, du coup, je l'ai pris en audio et du coup, je ne peux pas montrer parce que c'est sur mon téléphone. J'ai lu deux heures de ce livre et il me reste environ, il me reste à peu près une heure de lecture à faire. Franchement, je suis vraiment ravie de retrouver ces comptes. J'adore. Je revois les dessins animés devant mes yeux défiler. Alors, évidemment, c'est différent puisque ce n'est pas raconté pareil dans la lecture et les dessins animés. Mais l'histoire reste la même. Franchement, c'est vraiment un pur bonheur de lire ça et de les découvrir via la lecture. Et je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Donc, voilà. Je suis vraiment contente d'avoir pris ce livre. Ça ne dure vraiment pas longtemps. Alors, moi, je lis en 1.5 ou 0.4, je crois. Enfin, bref, je lis en accéléré. Et je crois que ça fait un peu... Enfin, ça fait 3 heures et quelques. Donc, ça ne dure vraiment pas très longtemps. Ça se lit vraiment très, très facilement. C'est vraiment très, très agréable. Je suis vraiment contente. Et je pense que je vais me les prendre en livre, du coup. Si je trouve une belle collection. Parce que... Alors, c'est une partie de mon enfance, quoi. Et ça représente beaucoup pour moi. Enfin, j'adore. Je me rappelle quand j'étais en train de regarder ce désaminer. Sur ce, j'ai un tout petit peu avancé dans ma bibliothèque. Mais pas vraiment. Ça reste encore beaucoup long. Mais comme aujourd'hui, je suis sorti. Ben, je n'avais pas... Je ne me suis pas occupée de ma petite bibliothèque. Mis à part ça, je crois que c'est tout. Il faut absolument que je refasse mes ongles. C'est une catastrophe. J'ai acheté du vernis semi-permanent. Et je me suis dit, bon, Laetitia, on va essayer. Du coup, j'ai essayé. Ça a très, très bien tenu les premiers jours. Sauf qu'en fait, il s'avère que j'ai dû aller aider quelqu'un à enlever, enfin, à tronçonner un arbre, une branche, une grosse branche d'arbre qui était tombée. Et du coup, il fallait porter les branches d'arbre et tout. Et j'ai complètement détruit mes ongles parce que ça se détruit. Donc, il faut que j'enlève ça. C'était la première fois que je faisais du vernis semi-permanent. Et écoutez, franchement, j'aime plutôt bien. Bon, sauf qu'évidemment, je me suis détruit parce que je me suis cassé les ongles. Donc, il a fallu que je coupe et tout est détruit. Mais sinon, j'aime plutôt bien. Je trouve ça plutôt sympa et c'est pas aussi compliqué que je pensais à faire. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai parlé de ça mais bon. Je pense que du coup, demain, je finirai celui-là puisqu'il ne me reste plus que 100 pages à lire et il me reste les comptes de la rue Broca. Donc, si je lis celui-là plus la rue Broca, j'en aurais pour un peu plus de 600 pages et du coup, il me resterait 400 pages environ à lire demain. J'espère que ça va le faire. Sinon, tant pis, j'aurais lamentablement échoué à ce challenge. Mais bon, on verra bien. Sinon, si vous suivez le blog, j'ai décidé du coup que j'allais suspendre les publications et que j'allais reprendre le 31 août. Du coup, là, le blog est en pause. Ça me laisse le temps de m'occuper de moi, de faire autre chose que le blog parce que mine de rien, ça prend du temps et je reviendrai le 31 août avec un rythme de publication normal. Je reviens pour vous dire ce que j'ai lu aujourd'hui. Alors du coup, on est dimanche. Je crois que je ne vous ai pas pris. Non, je ne vous ai pas pris encore. On est dimanche et il est à peu près 19h. Ce matin, j'ai fini L'étrange malaventure de Mirella de Flor Vesco. Il fait donc 284 pages et j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Je vous en ai parlé, je crois, oui, deux fois et franchement, je suis agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ça et en fait, c'était vraiment très très bien. J'ai bien aimé. C'est une réécriture du conte du joueur de flûte et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça et j'ai été agréablement surprise. C'était finalement facile à lire. Enfin, je me suis pris dans le truc et j'avais vraiment envie de savoir la suite. Donc, j'ai vraiment bien aimé. Je vous conseille si vous aimez les réécritures de conte et si vous aimez bien ce petit conte parce que moi, j'aimais bien mais je ne me souviens plus. Je crois que je ne l'ai jamais lu mais que je l'ai vu en film ou en dessin animé. Je crois que c'était ça et que je ne l'ai jamais lu. C'était une bonne lecture et je suis vraiment contente de l'avoir lu puisque je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et voilà, ce n'était pas très très long. Je me suis vachement attachée à Mirella qui est vraiment adorable comme personne et je trouve qu'elle a beaucoup de cœur et que c'est... Enfin, vraiment, c'est une personne incroyable et j'ai beaucoup aimé comment elle est écrite dans le roman. Donc, voilà. Sur ce, après avoir fini cette petite lecture, j'ai fini les contes de la rubroquart. J'ai fini l'entièreté donc j'ai tout, tout fini le livre. c'était vraiment super chouette. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de retrouver les contes de mon enfance. J'ai redécouvert des contes que j'avais oubliés et certains donc je me rappelle parfaitement. Par exemple, les chaussures amoureuses, je me rappelle tellement de cette histoire. Elle était tellement... C'est mon histoire préférée. Franchement, je l'adore celle-ci. Je la trouve belle, je la trouve poétique. Bref, je l'adore. Je les avais jamais lus, je les avais juste lus en dessin animé et maintenant, après les avoir lus, j'ai envie de retrouver les dessins animés donc peut-être que si j'arrive à les retrouver sur internet, je suppose de regarder les dessins animés parce que c'était vraiment un bonheur de regarder ces dessins animés. Franchement, ça me rappelle beaucoup de souvenirs et j'ai adoré. Et ensuite, je viens tout juste de finir Miss Fitty City de Smith, Loose Garden et Franckis. C'était le tome 1. Ici, on est sur une sorte de chasse au trésor. Ces jeunes filles vivent une vie Hollanda dans une petite ville et elles vont trouver une carte au trésor et elles vont essayer de trouver le trésor. C'est en deux tomes. J'ai lu le premier tome et ici, on est dans l'introduction et en fait, à la fin de ce premier tome, on se demande vraiment, on commence vraiment à rentrer dans le feu de l'action, qu'est-ce qui va se passer et à rencontrer un personnage et on est là. Bon, ça se termine maintenant. J'ai envie de savoir la suite. Donc voilà, je prendrai sûrement la suite, oui. Je prendrai sûrement la suite très prochainement, je ne sais pas quand mais prochainement. En tout cas, j'ai bien aimé. Les dessins sont vraiment très sympas. J'aime beaucoup cette maison d'édition en général. Donc, je suis toujours... C'est toujours une très bonne lecture cette maison d'édition. Donc effectivement, je n'ai pas vraiment très suivi mon programme que j'avais prévu en début de vidéo puisque j'ai rajouté deux livres mais je me suis dit que lire en entier le tome 2 de Movers, ça allait être long. Du coup, avec tous ces livres que j'ai lus, je suis à 900 pages et il me manque 100 pages pour finir le week-end à 1000. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile que ça. Finalement, je ne m'en suis pas trop mal sortie. Je pense que je l'aurais fini. Pour cette 100 dernières pages, je vais enfin lire le tome 2 de Movers. Je ne voulais pas forcément lire les 200 pages de Movers. Je me dis une petite BD entre deux. Ça n'aurait pas fait de mal. Et puis, j'ai quand même beaucoup lu en un week-end. J'ai quand même fait 4 lectures. Ce n'est pas habitué chez moi de lire 4 livres en un week-end. Mais heureusement, je me dis que varier les supports, ça permet de ne pas s'ennuyer parce que j'aime bien lire. C'est une de mes passions. Mais je ne me vois pas lire des livres papiers toute la journée. Je trouve que c'est un peu compliqué. Au bout d'un moment, j'en ai marre et j'ai envie de faire autre chose. Et je trouve que du coup, les livres audio permettent ça puisque on peut faire complètement autre chose. On peut faire son ménage, faire un petit bricolage comme moi. On peut, je ne sais pas, aller se promener dehors parce qu'on a ma marre d'être chez soi. bref, plein de choses en lisant un livre audio et ça, vraiment, je suis adepte et j'adore les livres audio pour ça. Donc sur ce, je vais aller finir, enfin je vais aller commencer le tome de Beauverse. J'ai vraiment hâte de savoir la suite et de ce qui va se passer dans cette petite lecture. Je pense que je l'aurai fini, enfin je l'aurai fini, j'aurai atteint les 100 pages rapidement puisque les 100 pages, c'est là, ça ne fait pas grand chose et c'est écrit vraiment très gros donc je pense que ce sera très facile de la lire et donc j'aurai sûrement réussi ce petit week-end à 1000. Je ne reviens pas puisque le challenge et moi, ça fait deux mais comme je vous dis, je suis vraiment une compétitrice dans l'âme et je n'aime pas du tout perdre donc je ne pouvais pas perdre à ce challenge parce que sinon ça n'allait pas être contente du tout. Je reviens pour clôturer ce vlog et vous faire un bilan de tout ce que j'ai lu pendant ce week-end à 1000. Donc tout d'abord, j'ai commencé le week-end par les folles enquêtes de Magritte et Georgette avec 284 pages que j'ai bien aimées. Ensuite, j'ai lu L'étrange malaventure de Mirella de Flore Vesco que j'ai fini ce matin et que j'ai vraiment très bien apprécié avec cette petite Mirella qui est vraiment très intéressante. Ensuite, j'ai lu Les Contes de la Ribroca qui fait 214 pages si je me souviens bien et c'était un petit bonheur de mon enfance. Ensuite, j'ai enchaîné avec une petite BD qui n'était pas prévue au programme Miss Feetie City qui était très bien. J'attends la suite avec impatience. Et enfin, j'ai du coup lu 122 pages exactement. Oui, 122 pages du tome de 2 ouverts ce qui nous ramène un total de 1047 pages. Donc, j'ai réussi ce week-end à 1000 pour la première fois que je fais ce challenge. Je réussis trop bien. Donc, voilà. Je ne pense pas que je referai le challenge toutes les fois où il y a écrit que c'était un challenge à 1000 parce que c'était bien aujourd'hui mais c'est à faire quand tu n'as pas grand chose à faire. Bien avancé, je suis à page 122. Je lirai peut-être un peu plus ce soir mais j'arrête le vlog pour le moment parce qu'il faut que je le monte puisque j'ai censé le poster demain et il ne me reste plus beaucoup de temps pour le monter. Dans le tome 1, on suivait uniquement le point de vue de Patrick et dans le tome 2, il y a le point de vue de Gabi qui est incrusté dans l'histoire. C'est vraiment très intéressant de voir l'histoire de son point de vue. Je suis vraiment contente de la retrouver. je me demande d'ailleurs si ce n'est pas peut-être à ce moment-là qu'on va parler d'eczéma parce que je crois franchement je crois que j'avais un souffle d'acte souvenir que dans cette c'est une biologie je crois je ne sais pas s'il y a combien de tonnes oui c'est une biologie j'avais entendu parler qu'il y aurait quelque part de l'eczéma dans cette biologie mais je ne suis pas trop sûre donc peut-être que du côté du point de vue de Gabi il y aura une partie sur l'eczéma enfin en tout cas on voit qu'il y a un picotement sur les mains mais sans plus donc je verrai bien mais mis à part ça j'aime beaucoup l'histoire et je suis ravie de les retrouver ces deux petits personnages et puis il se passe déjà plein de choses vu comment la fin la fin du tome 1 s'est terminée j'avais hâte de lire la suite et donc je suis ravie de pouvoir lire la suite enfin et je pense que il ne va pas me faire long peu puisque j'ai déjà lu 122 pages alors que je n'ai vraiment pas lu longtemps voilà pour ce petit week-end à 1000 pages c'était une expérience intéressante mais je pense que je n'ai jamais autant lu en un week-end puisque là j'ai quand même lu 4 livres complets enfin 3 livres complets une BD et un tiers d'un livre ce qui fait quand même beaucoup en un week-end pour moi donc voilà je suis contente j'ai bien avancé puisque du coup ça a fait diminuer ma pâle c'est cool de bien avancer puisque du coup ce mois-ci ça fait que j'ai lu beaucoup plus de livres que d'habitude même si on est que le non on est le 15 août aujourd'hui je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à liker à partager et à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir voilà je vous dis à très vite et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite je vous dis à très vite et je vous dis à très vite